Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne indéprimée. Aujourd'hui on se retrouve pour un titre particulièrement attendu et pas des moindres puisqu'il s'agit de Storyteller. Alors Storyteller qu'est-ce que c'est ? Déjà c'est un jeu qui n'est pas tout neuf, c'est un jeu qui a été annoncé officiellement en 2021 par Annapurna Interactive. Mais ce n'est pas un jeu qui date de cette année là. Disons que c'est un jeu qu'on voit traîner depuis des années et des années et finalement Storyteller c'est quelque chose qui existe depuis les années 2010. Donc en fait il a été récompensé en 2012 lors d'un festival indé je crois. Donc c'est un développeur argentin à la base qui a développé ça. Et en fait il s'est passé beaucoup beaucoup de choses, des problèmes financiers, problèmes personnels, problèmes créatifs aussi de la part du développeur. Ce qui a fait qu'il a dû mettre en pause le développement en 2015. Mais il a quand même finalement repris, revu sa copie et donc on est aujourd'hui en 2023 tout de même avec une démo sortie en 2022 donc l'année dernière du jeu. On a la version finale en 1.0 aujourd'hui donc qui est sortie hier finalement mais voilà c'est disponible. Et donc on va tester ça tout de suite. Alors Storyteller du coup qu'est-ce que ça ? C'est un espèce de petit jeu avec des petites énigmes. Et justement la particularité c'est que ça se joue un petit peu comme une sorte de comics, de BD avec eh bien comment dire, on va devoir orienter un petit peu toutes les capacités qu'on peut avoir, les différentes situations. Pour justement eh bien essayer de résoudre des petits puzzles. Mais justement c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va passer à la première énigme. Donc en fait ici le but tout simplement, alors c'est un jeu, c'est vrai je ne l'ai pas dit mais qui est disponible pour l'instant sur Steam uniquement et sur Switch. Alors est-ce que ça arrivera sur d'autres plateformes je ne sais pas mais voilà. Ça c'était les informations pour le jeu et donc là en fait on a l'intitulé donc Adam est seul, trouve l'amour et meurt heureux. Donc créer une histoire avec ce titre. Donc en fait on a nos items qui sont là et avec ces deux items là on doit finalement eh bien créer la petite histoire pour que ça réponde en fait aux critères qui est en haut. Donc là on nous dit Adam est seul, ensuite trouve l'amour et ensuite il meurt heureux. Donc Adam est seul on a complété. Ici ensuite donc Adam trouve l'amour donc avec, enfin je dis Adam mais en fait c'est Adam et Ève finalement. Voilà. Et ensuite on nous dit que, eh bien il meurt heureux. Donc alors Adam meurt, Ève est là, voilà. Donc en fait c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là on a complété normalement le premier, vous voyez, premier petit puzzle on a complété. Donc cœur brisé ensuite. Alors Ève meurt le cœur brisé. Très triste aussi cette histoire. Donc là on a les situations amour ou mort. Donc en fonction de ça on peut mettre, bah du coup, hop, on va faire ça comme ça. Du coup elle est d'abord amoureuse et ensuite elle meurt le cœur brisé. Meurt le cœur brisé. Donc là on va dire que c'est lui qui meurt. Ah non c'est elle qui meurt, pardon. Voilà. Elle se fait mourir les deux. Trop pis c'est pas grave. Voilà donc deuxième, troisième. En fait ce qui est cool dans ce jeu là, et on va le voir au fur et à mesure, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule possibilité dans les petites histoires. Il y en a plusieurs en général. Et c'est ça qui est vraiment cool. Et en fait ça va être de plus en plus dur. Alors c'est vrai que par contre pour avoir regardé un petit peu ce qui se passait au niveau des, comment dire, des reviews Steam. On est sur un jeu qui dure entre une heure et une heure et demie. Voilà, il faut vraiment pas se dire que c'est un jeu qui va durer 5-6 heures avec des petits puzzles pendant 10 heures. C'est vraiment un jeu qui est très 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 court. En tout cas c'est ce qu'indiquent les reviews Steam et ça a pas l'air de trop trop mentir. Alors voir le fantôme d'un amour. Et on a les petites musiques aussi qui reprennent des... Des airs classiques. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je trouve que l'ambiance est assez chouette. Voir le fantôme d'un amour. Alors du coup, forcément il y a un amour à la base. Voilà. Ensuite il y a quelqu'un qui meurt. Évidemment. Donc on va dire que c'est Adam qui meurt. Et ensuite... Ah, quoique non. On va mettre mort plutôt. Quoique. Hop. Et il y a le fantôme. Voilà. Ok. Alors, on va passer à la suite. Alors je crois que là on est sur quelque chose qui va être de plus en plus compliqué. Alors récupération. Un cœur brisé et guéri. Alors, on va mettre Edgar qui se marie avec Lenora. Hop. Mais, on va dire que c'est Lenora qui meurt. Pourquoi pas, puisque tout à l'heure c'était Adam qui était mort. Chacun son tour. Voilà. Et par exemple, on va dire que le cœur est guéri. Alors est-ce qu'on peut mettre un mec avec un mec ou pas ? Je ne sais pas. Ah oui, on peut. Ok. Ah, et là vous voyez, il y avait une condition supplémentaire. Donc sans mort du coup. Ok, donc c'est une condition en plus. Je ne sais pas trop comment faire ça. C'est une bonne question ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire la même chose ? Alors. Je vais peut-être changer ça. Ah oui, ok, je sais. Par exemple, on va mettre que Edgar, il trompe Lenora avec Isobel. Non ? Ça ne marche pas. Et finalement, il revient avec elle ou pas ? Là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas, je vais me poser une colle. Ce n'est pas grave. Alors, un cœur brisé et guéri. Ah, là j'ai quatre cases. Alors, ça devient un petit peu plus compliqué. Un cœur brisé et guéri. Alors, d'abord, on va mettre un mariage entre les deux meufs. Ensuite, on va mettre... Mort. Ok. Ensuite, on a le réveil de Isobel et Isobel qui va retrouver, du coup, Lenora. Voilà. Ah, c'est pas mal. C'est assez logique. J'aime bien. J'aime beaucoup. C'est plutôt cool. Tout se rejette Edgar. Ok. Alors. Vous entendez la musique derrière aussi, c'est assez cool. Là, on est sur un truc plus compliqué quand même. Alors, mon bon Edgar, qu'est-ce que tu vas faire comme connerie ? Tu vas te marier avec Iso... Non, avec Lenora. Mais... Est-ce qu'il faut qu'il y ait des morts ou pas ? Ensuite, tu vas te marier avec elle ou pas ? Est-ce que ça passe ? Après, tu vas essayer de te marier avec Bernard. Je sais vraiment pas ce que je fais. Je sais... Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ouais, mais si elle est morte, elle peut pas le rejeter. Là, le jeu commence déjà à me poser une colle. C'est pas terrible. Malchance, chagrin. Je suppose que c'est dans la suite. Une histoire peut contenir moins de cadres. Ah oui, d'accord. Ok. On va rester quand même celle-là. Ah, ça me sauvegarde mon boulot. Ok. Ah, il la connaît pas, donc il s'en fout. Ok. Ouais, il s'en fout. Il s'en tape total. Euh... Je sais pas trop. Euh... Ouais, je... Là, le jeu me pose une petite colle déjà dès les premières... Dès le deuxième chapitre, donc ça annonce du lourd. Est-ce qu'en fait, il faudrait pas que je mette amour, mais mort dès le départ ? Ouais, je suis obligé de mettre une thématique. Ah, ou alors... Ou alors ? Est-ce que je veux pas dire qu'il se marie de base ? Qu'en fait, il meurt et ensuite, il va draguer tout le monde ou pas ? Est-ce que ça marche ? Je suis pas bien sûr de moi, mais on va tester. Hop, il fait ça. Ah oui, mais s'il se remarie avec quelqu'un, du coup. Tous rejettent Edgar. Ou alors tout le monde meurt à chaque fois ? En fait, ça sera ça le truc. Ce sera bien triste quand même, mais... Ok, ensuite, il retrouve l'amour avec Bernard. Mais Bernard meurt. Parce que sinon, c'est pas drôle. Non. C'était pas ça du tout. Ah, je suis quand même pas mal nul. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Je suis pas très bon au puzzle game. J'aime bien ça, mais je suis vraiment pas très bon. Je sèche un peu, là. Je sèche un peu. Tous rejettent Edgar. Comment je peux faire en sorte que tout le monde me rejette ? Y'a pas une petite soluce qui traîne quelque part, là ? Un petit indication, non ? Euh... Bah non. Non, y'a pas, y'a pas. Y'a pas, y'a pas un petit indice qui traîne. Ah oui, on peut tourner les pages comme ça, d'accord. Je vais essayer de faire l'autre, le suivant. On verra si j'y arrive un petit peu mieux. Alors, conjoint, survivant, réconforté. Conjoint, survivant, réconforté. D'accord. Conjoint, survivant, réconforté. Je crois que les mots ont vraiment leur importance ici. Alors, c'est conjoint avec un S, survivant, réconforté. Ah bah oui, je fais... Ok. Je fais mourir les deux couples. Enfin, un des deux parmi les couples. Et ensuite, les deux survivants se rejoignent. Je pense que ça doit être ça. Bah oui, ça doit être ça, oui, effectivement. Hop. Bernard, t'es mort. Isobel, tu vis. Et les deux survivants vous rassemblent. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Par contre, l'autre, je sais pas du tout. Vraiment, c'est... Tous rejettent Edgar. Mais c'est pas possible. Gros problème ici. Je peux pas passer au suivant. Ah, si je peux passer au suivant. Je vais continuer, du coup. Alors, mort, amnésie, miroir, Edgar. Edgar, surpris. Alors. Je fais miroir. Ah, mince. Ok, miroir. Ensuite, je vais lui dire amnésie. Les dessins sont assez cool. Et ensuite, miroir, peut-être. Non, c'est pas ça. Mort ? Non. Bon, c'est bizarre, ça. Edgar, surpris. Il sera surpris par quoi ? Ah, ou alors, il meurt, peut-être, en premier. C'est peut-être ça, le truc. Non. Non. Ah, oui, voilà. Il meurt, ensuite, il est amnésique. Et en fait, il est quoi ? C'est un fantôme, alors. D'accord. Il y a un petit peu de réflexion. Je trouve ça cool. Je pense qu'on va en faire une dernière. Parce que, parce que, voilà. J'aimerais pas trop, trop vous spoiler. Parce que le jeu étant quand même assez court. On a mariage mort. Réveil, Lénora, Edgar, Isobel. Un rejet par l'autre moitié. Très bien. Alors, mon bon Edgar, je pense que tu vas faire de la merde. Hop. Alors, oui. Ok, je vois comment on fait. On va dire que Lénora meurt. Lénora meurt. Edgar pleut. Je ne sais pas s'il pleure. S'il a l'air triste. Mais. Il fait la rencontre Isobel. Ça se passe très bien. Sauf que, sauf que. Lénora se réveille. Et. Edgar, voil Lénora. Voilà. Bah oui, puisque oui. Ok, effectivement. Ouais, pas mal. Il y a une logique qui est assez cool, je trouve, dans le jeu. Pas mal. Épouse au cœur brisé réuni. Alors, épouse avec un S. Oula. Non, j'avais dit que j'ai arrêté là. J'avais dit que j'ai arrêté là. Donc, il y a beaucoup de trucs. Après, je crois qu'il y a des trucs. Des loups-garreaux et tout ça. Je crois, il me semble, dans le... Un petit peu plus loin. Poison, tragédie, colère. Allez, on va faire celui-là. Poison. Pour terminer. Lénora empoisonnée. Est-ce que ça ne serait pas ce bon vieux Bernard ? Parce qu'il est jaloux. Évidemment qu'il est jaloux. Ce bon vieux Bernard qui empoisonnerait. Non ? Bah non. C'est pas toi Bernard qui empoisonne ? Euh... Lénora empoisonnée. Ah, je t'ai persuadé que c'était Bernard. Pas très bizarre dans ce sens-là, non ? Alors, pourquoi ce sera à lui de boire la potion ? Je comprends pas. Il y a un truc que je saisis pas. Ou alors, il n'y a pas besoin du mariage, alors. Ouais, il n'y a peut-être pas besoin, en fait. Ou alors, c'est peut-être Bernard, en fait. Mais oui, c'est Bernard. Évidemment que c'est Bernard. C'est Bernard qui se marie avec Lénora. Sauf que Edgar, ce gros schlag, il est méga, méga jaloux. Mais oui, je vois que ça. Il n'y a que ça de possible. Non, merde. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a un truc que je saisis pas. Il y a un truc que je ne saisis pas. Mais c'est pas grave, en tout cas. Je pense qu'on va se laisser là pour ce court extrait de gameplay. Du coup, ça vous a montré vraiment l'essentiel du jeu. C'est ça, tout le long du jeu. Donc, ça s'appelle Storyteller. C'est disponible pour une poignée d'euros. On va dire une dizaine d'euros, je crois. Je crois que c'est 12-13 euros. Quelque chose comme ça. Ça dure une heure, une heure et demie. Donc, c'est un jeu qui reste assez court, mine de rien. Donc, c'est disponible sur Steam, uniquement sur PC. Et sur Nintendo Switch. Et donc, eh bien, voilà. C'est un rapide aperçu de gameplay. Plutôt chouette, ma foi. Donc, voilà. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce, évidemment. Et sinon, à vous abonner à la chaîne pour d'autres gameplays et d'autres titres d'actualité dans le jeu vidéo indépendant. Merci à toutes et à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501